C'est devenu l'adresse la plus fréquentée par les journalistes politiques. Le 238 rue de Vosgirard à Paris, le siège de l'UMP. Devant l'immeuble, certains reporters campent presque jour et nuit depuis deux semaines. C'est le cas de Julien Arnaud. Il suit la crise à l'UMP pour e-télé. Depuis dix jours, il enchaîne les duplex. Mais combien en fait ? Je n'ai même pas compté, je n'ai même pas eu l'idée, mais je pense que c'est des dizaines, voire certainement des centaines. Là, lorsqu'il y a des éditions spéciales, c'est tous les quarts d'heure, après toutes les demi-heures. Donc un rythme assez soutenu, effréné. Lundi dernier, les journalistes attendent la décision de la commission des recours. Elle doit annoncer le nom du nouveau président de l'UMP. L'événement est retransmis en direct par les chaînes d'infos en continu. Dans quelques minutes, a priori, l'UMP sera fixée. 17h20, changement de programme à e-télé. La chaîne bascule en édition spéciale. Une antenne 100% UMP pendant presque cinq heures. Aux manettes de l'édition, Élodie Pigeon, la rédactrice en chef. Julien Arnaud, l'un des deux journalistes envoyés au QG de l'UMP. Et quand le verdict tombe en fin, c'est la deuxième reporter sur place qui annonce le résultat. La commission des recours vient de proclamer la victoire de Jean-François Copé. C'est bien ça Delphine ? L'entourage de Jean-François Copé fait savoir que c'est Jean-François Copé le vainqueur. A l'antenne, pas de temps mort. Nouveau présentateur, on enchaîne les réactions politiques. Neuf invités au total et les duplex des envoyés spéciaux. Il faut tenir le téléspectateur en haleine. Ça fait partie de notre mission, c'est de tout de suite faire vivre le débat. Là, on attend maintenant Jérôme Chartier qui, depuis l'Assemblée, Jérôme Chartier pro Fillon, va s'exprimer pour répondre au discours de Jean-François Copé. Donc voilà, c'est le prochain épisode. Le feuilleton UMP raconté épisode par épisode. Une crise filmée presque en temps réel par les chaînes d'infos en continu. Le lendemain matin, c'est une nouvelle séquence qui s'ouvre. La riposte de François Fillon. Il convoque la presse pour annoncer la création de son groupe parlementaire. Devant la porte de son QG, c'est la foule des grands jours. Vous nous direz-vous ! Arrêtez de nous casser les gouttes ! Depuis tout à l'heure, on est là ! On vous dit de reculer, c'est ça, c'est éviter de travailler. Et quand tout le monde reprend ses esprits, François Fillon peut prononcer son discours, diffusé en direct, à la télé, bien évidemment. Dès lors qu'une nouvelle élection serait décidée dans des conditions optimales, notre groupe rejoindra immédiatement le groupe UMP à l'Assemblée nationale. Après l'annonce, pas de difficulté pour interviewer les soutiens de l'ancien Premier ministre. Vous me demandez de venir avec moi, merci, monsieur, pour faire un petit dupec. En coulisses, les deux camps se livrent une guerre de communication. Objectif pour les lieutenants des deux rivaux, occuper l'espace médiatique. Il m'est arrivé, moi qui suis les fillonnistes, de les appeler pour leur demander au petit matin où est-ce qu'ils étaient, est-ce qu'ils préparaient un point près, est-ce qu'ils préparaient des déclarations. Et ils m'ont répondu, c'est plutôt vous, où est-ce que vous êtes, on a besoin de vous parler, on vient là où vous êtes. Des politiques qui veulent garder la main sur le scénario, mais les chaînes d'info, elles, impriment leur tempo. Cet outil, parfois, leur échappe. C'est-à-dire, une fois que vous êtes entré dans une stratégie de communication et une stratégie médiatique, une fois que cette machine s'est mise en route et que vous ne cessez de vous répondre par médias interposés, peut-être qu'il faudrait savoir mettre un terme. Mais tout va trop vite. Fini les éléments de langage bien préparés, les conseillers en communication sont vite dépassés. Ce sera une leçon à tirer pour la suite. C'est qu'on doit maîtriser aussi l'outil médiatique comme un moyen d'expression sans le subir au quotidien. Et on a subi trop souvent les chaînes d'info. Comme si les médias alimentaient la crise. Si on n'en parlait pas, qu'est-ce qu'on dirait ? Que finalement, on ne fait pas notre travail, qu'on occulte, qu'on censure. On provoque des réactions, on accélère peut-être effectivement le rythme des réactions, mais ça c'est tout à fait normal. Une crise qui se nourrit également des réseaux sociaux. Twitter en tête. A l'Assemblée nationale, les journalistes sont vissés à leur téléphone portable. Ils veulent en savoir plus sur la rencontre Copé-Fillon. Effectivement, comme ils sont en réunion à huis clos, qu'il y a beaucoup de choses qu'ils font à huis clos, souvent on s'informe par Twitter parce qu'il y a beaucoup d'infos, et même les politiques eux-mêmes dans cette crise qui donnent des informations par Twitter. Et l'un des politiques les plus accros à Twitter, c'est Benoît Apparu, l'ancien ministre UMP du logement et l'auteur de ce message. Un nouveau courant pour l'UMP, la droite morte, c'était un jeu de mots dimanche soir. 49 signes retweetés plus de 1500 fois. De quoi remettre du carburant dans le moteur de la crise. J'avoue que j'ai hésité avant d'envoyer celui-là parce que je me suis dit est-ce que ça va pas alimenter les choses. Et je l'ai fait parce que je voulais alerter les uns et les autres sur la situation catastrophique qui était la nôtre. Une guerre qui n'en finit plus. L'UMP se déchire depuis deux semaines. Mais dans l'après-midi, une nouvelle vient réjouir les journalistes, fatigués par tous ces rebondissements. François Fillon et Jean-François Copé seraient d'accord pour un référendum. Les reporters veulent croire au dénouement. On croise les doigts. Arrêtez. Arrêtez aujourd'hui. Ça sent la fin, effectivement. Fillon a l'air d'avancer sur l'idée du référendum. C'est la fin. Enfin, c'est le début de quelques jours de repos. C'est une histoire folle. En tout cas, moi, je vais aller me coucher au plus vite. Espoir vite déçu. Le lendemain, l'idée du référendum est enterrée par Jean-François Copé. La crise à l'UMP. L'histoire d'un feuilleton sans fin. Le lendemain, l' президent en Minneapolis. Ilse pendant tout cas.